Est-ce que tu as déjà entendu parler du nom Mugen ? Donc là c'est entièrement réalisé à la main Un Tuesday ! Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une motocross assez spéciale On est encore chez la famille La Mif ! La Mif ! T'es souvent sur mes vidéos quand même ! Ouais un petit peu ! Mais les gens ils t'aiment bien ! Pour la présentation d'une 125 CR de 96 Mugen On va laisser Tom, il va nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Mugen les gars ! C'est parti ! Bon là les gars, on est au coucheau de soleil Et mon fut, je suis encore une fois venu d'un de vos ateliers Pour vous présenter une pépite que tu m'as réservé déjà, merci beaucoup ! Ouais, une petite machine sympathique ! Alors mon fut, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Alors, moi c'est un client qui m'a ramené ça Donc c'est pas une machine qui nous appartient, c'est la machine d'un client Donc on a une 125 Honda CR de 1996 Alors là, tu me dis ça tout de suite, tout le monde va dire Bah je m'en fous moi des motocross ! Alors après le puriste Honda va dire Ouais putain, une belle machine et tout ! Mais alors qu'est-ce qu'elle a comme particularité ? Alors, elle est un petit peu particulière Donc déjà cette moto nous on l'a eu Le client a voulu nous la déposer pour qu'on puisse faire un réglage Sur notre bande puissance, donc pour gagner en performance Pourquoi ? Parce que le client il est venu mettre quelques pièces sur cette machine Et pas des moindres ! Pas des moindres ! Parce que moi en vrai je connais pas non plus Donc en revanche tu es tout ou ils m'en fout ! On a, pour les puristes Honda, un kit cylindre piston Mugen Alors ceux qui connaissent des A vont déjà être comme des fous Alors c'est ça, c'est le cylindre piston Mugen ? C'est ça ! Déjà la forme qu'il a gros Oh il est stylé ! Ouais bah après t'as un système de valve qui est assez particulier là-dessus Mais bon c'est déjà spécifique aux cylindres d'origine C'est déjà des valves particulières Mais là forcément on a les caches valves un peu spécifiques Mugen On a le cylindre Mugen qui est gravé juste ici C'est quoi ? C'est un kit comme tous les autres kits ? Qu'est-ce que c'est ? Alors la particularité, je sais pas... Est-ce que t'as déjà entendu parler du nom Mugen ? Ah non moi du tout ! Toi pas du tout ! Ceux qui sont un peu dans les mix on va dire un peu vintage entre guillemets Mugen c'est pour donner un moyen de comparaison C'est comme GYTR pour chez Yamaha Ah ! D'accord ! C'est le service performance C'est-à-dire que c'est un catalogue de pièces Donc aftermarket Donc qu'on peut acheter après avoir acheté la moto Donc il y a un catalogue de beaucoup 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 de pièces Il n'y a pas que ça Là en l'occurrence sur cette moto on a que ça en pièces performance Et donc en fait Mugen c'est tout simplement C'est le fils de Monsieur Honda Donc c'est Hirotoshi Honda C'est le fils de Honda ? Alors c'est le fils de Monsieur Honda Du gars qui a créé Honda ? Oui voilà c'est son fils en fait Son fils a créé un catalogue de pièces Et des pièces performance pour améliorer les CR de l'époque C'est énorme ! Il y avait des pièces un peu pour toutes les cylindrées un peu chez Honda Je suis pas spécialiste là-dedans En tout cas oui ça a été créé par le fils du créateur Honda Donc c'est extrêmement rare Donc aujourd'hui c'est des pièces qui sont très 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 compliquées à trouver Et qui se monnaie extrêmement cher Ouais Rien que le cylindre piston Tout ce qui est rare Mais là c'est vraiment Moi je trouve ça quand même un peu disproportionné Par exemple ce que ça vaut A ce point là ? Ouais bah je sais pas demain le client il démonte le cylindre piston Qui est en bon état il le met à vendre Ça se vendra pas en dessous de 2500€ tu vois Arrêtez connerie ! D'occasion ? Ah d'occasion ouais ! De toute façon tu as du neuf il doit encore en avoir Mais là en gros ça se monnait entre 2500 et 3000 Juste pour un cylindre piston Non mais franchement C'est introuvable hein Après t'as plein de choses hein Que le piston 1000€ ! Alors normalement c'est des pistons Genre Origin Honda tu vois Genre que tu peux prendre Mais c'est uniquement le cylindre qui a été vraiment créé par Mugen Ça change totalement le comportement de la moto Donc c'est extrêmement rare Bien entendu t'as pas forcément envie de le casser non plus hein Au prix d'au cylindre Ah gros je te jure là tu casses tu pleures Ah là tu pleures là Par contre tu peux refaire des Nikasil, Dierksmizaz et tout ? Alors tu peux refaire un Nikasil dedans sans problème Après demain tu t'exploses le truc ou t'arraches le cylindre ou quoi Parce que ça c'est déjà vu bah tu le prends tu le mets à la poubelle quoi Aïe 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 ! Ah oui oui ça peut arriver de casser les jume là Des fois tu peut tant qu'à faire une belle machine, il a fait faire un échappement complet JSV, donc c'est une superbe pièce, donc c'est un échappement comme on peut le voir, c'est enroulé soudé donc là c'est entièrement réalisé à la main c'est soudé directement avec des tôles, elle est magnifique c'est super joli, en plus ça sonne vraiment bien pareil, il y a le petit silencieux qui va bien avec la gravure laser et tout franchement c'est pas mal, donc le petit JSV dedans, belle pièce belle pièce, belle pièce à côté de ça on a une Honda 125 CR qui elle est relativement normale on va dire qu'elle a été restaurée le cadre et tout c'est pas d'origine ça non, d'origine c'est pas bras aussi en noir ni cadre noir, il me semble pas que ce soit un cadre noir à l'époque, moi non plus je pense pas il me semble pas, donc il y a une peinture complète qui a été réalisée par le propriétaire, il faut que si il est passé en encerclage noir, donc Excel donc le propriétaire, à la base ces motos là, en 96, elles étaient déjà encerclage de 19 pouces à l'arrière là lui, volontairement, le propriétaire est repassé encerclage de 18, il voulait une moto un peu plus vive, donc il a mis une roue entre guillemets plus petite tu sens la différence a changé de... moi je suis pas le pilote donc... je sais quoi faire si il veut gagner une fois l'épreuve quoi, il met une chanteuse 18 mais ouais bon après c'était son c'est lui qui a décidé de faire cette modif là, est-ce que ça a été bénéfique ou pas bonne question, après voilà la Honda c'est pas une moto qui est très réputée pour avoir du bas régime, ça marche pas mal en haut mais c'est extrêmement creux, bon là le kit fait qu'on a quand même un truc qui se comporte beaucoup mieux mais c'est pas les motos les plus foudroyantes en bas régime quoi. Il a fait cette modif là pour avoir ce gain là, je sais pas s'il l'a eu en tout cas j'ai pas eu son retour. Niveau père confus, ce cylindre Mugen, toi qui est dans la préparation moteur et tout, ça donne quoi par rapport à un cylindre d'origine ? Bah alors franchement pour l'époque, moi j'étais un petit peu surpris donc là on l'a terminé fraîchement ce matin donc j'ai passé toute la matinée dessus sur le banc de puissance. Moi j'ai passé relativement beaucoup de modèles dans le tout terrain sur mon banc donc j'ai passé aussi bien de la 85, de la 125 dernier modèle, vieux modèle, de 54 temps, enfin bref on a vraiment une plage de comparaison assez importante donc je sais à peu près combien ça peut sortir. Donc là actuellement moi cette machine après réglage au mieux du mieux c'est une machine qui développe 31,7 chevaux au Villebrequin. Alors, moi la comparaison que je pourrais te faire tout de suite du gars qui connaît rien c'est, c'est pas énorme pour un 125 de temps. Tu veux un moyen de comparaison tout simple ? Chez moi je prends une 125 SX de 2022 modèle carbure, neuve sortie de caisse, je la rode sur mon banc, je la passe au banc, ça fait 32 chevaux Villebrequin. Donc à l'époque les préparer c'était les origines de l'ondi ? En gros préparer, alors il n'y a pas que, il ne faut pas voir que la valeur parce que la courbe, une KTM en bas ça va être vraiment beaucoup plus bombé qu'une Honda. Mais en termes de chiffres, si tu roules sur la même plage de régime, ça développe plus ou moins la même puissance qu'une KTM d'origine. L'avancée technologique elle est ouf ! C'est sur mon banc de puissance, c'est une valeur qui est subjective, après personnellement pour avoir passé une MT-07 100% d'origine de 2021 annoncée 75 chevaux, chez moi ça fait 75,5. Sur les machines de l'époque on n'est pas du tout sur les valeurs annoncées où aujourd'hui une KTM c'est annoncée à 40 ou 41 chevaux. Chez moi ça ne les fait pas du tout. Je ne dis pas que c'est publicité mensongère, c'est mon outil de comparaison. En tout cas ça, ça sort quasi autant qu'une 125 SX 2022 en termes de valeur. Je ne dis pas que c'est la même moto identique, ce n'est pas du tout la même courbe, mais en valeur ça sort pareil. Même en couple c'est vachement couple quand même, ça a 2,3 kg de couple. Une KTM si je ne dis pas de bêtises ça doit être 2,4 kg ou 2,5 kg sur mon banc. Franchement c'est pas mal. Je pense que d'origine, d'origine à l'époque ça devait sortir dans les 25-26 chevaux. Je n'en ai pas passé une 100% d'origine. Ce qui n'est pas grand-chose pour un 125. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te dirais, c'est un oignon quoi. Après vraiment à l'époque les Honda CR d'origine, Benoît il a roulé avec ça pendant longtemps. Lui-même il le disait, tu la prends d'origine c'est un AV le truc. Ça n'a pas de bas régime, ça fonctionne bien en haut. Elle n'a pas beaucoup dehors cette bécane ou alors le mec l'a vraiment bien restauré ? Après c'est une restauration, c'est une moto qui est roulante. Donc ce n'est pas une restauration musée, c'est-à-dire qu'on la refait vraiment clinique, clinique, clinique comme si tu la voyais dans un showroom et tu la laisses dans ton salon. C'est une belle moto d'expo. C'est une moto qui roule de temps en temps. Pour une moto qui roule, elle est très bien. Après ce n'est pas une moto qui va faire 100 heures à l'année, on est bien d'accord. Mais le propriétaire roule avec et se fait plaisir de temps en temps. Je ne sais même pas te dire combien elle adore. Je n'avais même pas vu qu'il y avait un compteur. Là, tu vois, il y a une heure en neuf. Donc à mon avis, il a dû refaire le moteur. Je pense qu'il a mis le compteur quand il a mis le sillon de piston. D'accord. Parce qu'il l'a acheté il n'y a pas très longtemps. Donc là, il a déjà perdu 200-300 balles. Je ne sais pas combien ça décote, mais je pense que ça garde de la cote. Moi, je n'ai pas du tout fait le moteur, donc je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur. Pour trouver des pièces de ce type, tu cherches ça ? Alors ça, c'est du contact. Moi, j'en ai parlé longuement avec le propriétaire. Donc, il est sur plein de forums, plein de groupes. Après, quand on a traîné dans le milieu du tout terrain pendant des années, forcément, on a des contacts. On a des gens qui ont roulé pendant très longtemps sur du Honda. Donc, soit ils ont les contacts, soit ils ont les pièces, soit ils ont les motos, etc. Donc, c'est vraiment, c'est plus un réseau. C'est pas demain, je vais sur Internet, je tape cylindres Mugen. Tu vas en trouver peut-être un ou deux sur Ebay. C'est une secte en fait. Tu lâches. Bah ouais, c'est très compliqué. Après, c'est l'argent qui compte aussi. Il ne faut pas se fier. Tout à un prix. Donc, tu peux tout acheter. Et surtout la rareté. Voilà. Voilà, exactement. Sinon, on a quand même un amortisseur sur biellette, déjà. Ouais, pour l'époque, on avait déjà des amortisseurs sur biellette. Ok. Il faut le rappeler, c'est une moto de 96, donc elle a 26 ans. Ah ouais, gros, déjà. 26 ans. Mon année, 96. Moi, j'ai un an de moins. 97. Ça prendrait la vie, tu vois, t'inquiète. T'as encore des choses à dire, dis-nous ? Après, c'est une crosse. J'ai pas te demander l'assurance. J'ai pas te demander combien... Combien ça consomme ? Comment tu fais de kilomètres avec un plein ? Non, après, voilà, moi, c'est une moto qui a mon âge, donc je suis pas de cette époque-là. J'aime beaucoup de travailler sur ce genre de machine, parce que forcément, c'est des vieux deux temps. La 125 CR, c'est mythique, peu importe les années. Donc, comme c'est un modèle qui a été arrêté assez tôt chez Honda, ils font plus de deux temps aujourd'hui. Donc, ces modèles-là seront rares. Et puis, quand on en voit des belles qui roulent et qui sont en plus avec de la pièce un peu rare, ça fait toujours plaisir. Donc là, c'est pour ça qu'on a pris l'occasion avec Hugo, qui a voulu vous filmer ça. Moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que ça peut t'intéresser ? Il m'a dit, ouais, direct, ouais, je viens tout de suite. Je précise, si vous voulez encore présenter vos véhicules, les gars, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email à cette adresse qui s'affiche juste ici, les amis, des véhicules un petit peu atypiques ou non. Franchement, là, on va proposer un ER500N, si je dis pas de bêtises. Une vieille, préparée, arbre à cam et tout. Ah, ouais, ça peut pas mal, tu vois, donc truc basique, mais avec une petite touche de... Je vais la faire, tu vois, sûrement. Bah, carrément, ça peut être sympa. Est-ce qu'on serait pas un petit... Un petit coup start ? Un petit row. Un petit row. On se la donne. Parce que là, ils commencent à faire nuit, les gars. Ouais, avant que vous ne voyiez plus rien. Un petit coup de starter. À temps ? Tu penses que des kits tu gagnes ? Combien dans le monde ? Franchement, je ne rêve pas de dire. Ce n'est pas des coups. Il en a produit... Non, je pense qu'il y en a peut-être un peu plus que ça. C'est mondial quand même. Ça veut dire quoi ? 1 sur 800 collecte son garde-boue ? Ça franchement, je ne sais pas. Pro Honda pourrait te dire, ça veut dire quelque chose. Mais ça n'a rien à voir avec le kit. Non ? Non, il ne me semble pas. Sous-titrage ST' 501 C'est quand même jouissif. C'est quand même jouissif, les deux temps. Ah, c'est pas mal. Je te jure qu'elle a fait une flamme. La petite flamme. Je l'ai eu, gros. Je te jure qu'elle a fait une flamme. Elle a fait la flamme. Gros, sur ma vie qu'elle a fait une flamme, j'ai envie de voir. Oh, comment ça fait le petit à-coup. Bon ben, mon gros, merci au propriétaire. Ah oui, merci à lui. Merci à mon collègue, je vais dire. Elle ne s'y connaît pas, mais merci à mon collègue. Merci à toi aussi. Remercie. Merci mon fils pour la présentation de véhicules cool. C'est grâce à Tom, les gars, qu'on fait des belles vidéos sur des véhicules atypiques et tout. C'est trop cool. C'est ça l'avantage aussi de mon métier, c'est que je vois un peu plein de choses passer. Plein de modèles différents, vieux, anciens, d'origine, pas d'origine. Donc dès qu'il y a un truc un petit peu atypique, bah voilà, soit on le filme directement sur la chaîne Lugo. Si c'est un peu technique, voilà, ça peut être sur notre chaîne aussi, c'est possible. Vous avez une chaîne YouTube qu'on a créée ? C'est ça. Le lien en description, les gars. Vous tapez Bentec, de toute façon sur YouTube, maintenant il est bien référencé, les bonhommes. Il est bien référencé. Mais voilà, donc on essaye de filmer tout ce qui est un petit peu atypique, ce qui sort un peu de l'ordinaire. En tout cas, merci beaucoup à toi, gros. Et je le dis même au nom de tous les abonnés parce que, crois-moi, il y a une bonne paire de gens qui t'aiment bien. Ils aiment bien ce que tu fais. Et moi je les aime aussi. J'aime tout le monde. Et bien donc du coup, au nom de ma communauté, je te dis aussi merci pour ce que tu fais pour nous mon fusilant. Et bien avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est la passion qui parle. Ouais. De toute façon, c'est ça. C'est ça. T'es un grand passionné. C'est une passion avant d'être un métier. Voilà. Et à l'inverse, il faut être passionné pour faire ce métier. Exactement. Pour le faire correctement. Il y a aussi plein de gens malheureusement dans ce monde qui ne sont pas passionnés par leur métier. Ils sont passionnés par l'argent. Ils ne prennent pas de plaisir forcément à faire de la mécanique pure et dure. Tandis que là, tu vois, moi c'est ça qui me... Ouais. Ouais, c'est vrai que toi, j'ai beau te dire, allez, 20K par mois et tout. Oh, c'est bon, t'intéresse pas. Mais vas-y quand même. Merci à tous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Encore une fois, si vous avez des petits véhicules, les gars, n'hésitez pas. Et même quand il fait nuit, regardez la qualité, normalement, il n'est pas trop dégueulasse. Normalement, c'est pas dégueulasse. Allez, les gars, à la prochaine. Ciao !